Nathalie, je ne sais pas ce que j'ai, ça me gratte, ça me gratte sur la tête là, je ne sais pas, regarde voir. T'as un oiseau sur la tête. J'ai un oiseau sur la tête ? Ah oui, t'as un oiseau sur la tête. Mais non, 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 enlève-le-moi, enlève-le-moi. Et comment tu veux que je fasse ? Mais je ne sais pas, est-ce qu'il a l'air méchant ? Mais pas du tout, il est tout beau. C'est sûr ? Mais oui, il est trop joli. Il va peut-être pondre des oeufs sur ma tête ? Euh, tu y crois ? Je ne sais pas. Il va faire son nid ? J'en sais rien. Ce serait trop cool. C'est bizarre. Je crois que c'est l'oiseau qui était sur la tête de l'ours et il est venu sur ma tête maintenant, c'est sûr. L'ours ? Oui, l'ours. Sur la tête de l'ours, l'oiseau ? Oui, regarde, il est dans ce livre là. Ah ouais, pas mal. Je pense que c'est ce oiseau-là, on va voir. Tout bien. Leur d'ours. L'ours a faim, très, très faim. Oh, son estomac gargouille fort, bien plus fort encore. Oh, une abeille ! Il sait où il va trouver à manger. Hé, hé, hé ! Les abeilles sont futées. Elles ont caché leur ruche dans un arbre creux, couché le long du sentier. L'instant d'après, l'ours glisse une patte à l'intérieur. Il agrandit le trou, farfouille, gratouille. Le miel est là, tout près. Impossible de résister. Hop ! L'ours plonge la tête dans le tronc et le bon miel s'en va aussitôt dans son bedon. Miam ! Un régal ! L'ours ressort la tête, satisfait. Il se lèche les babines, frotte son museau, mais le miel colle au poil comme la bave à l'escargot. Beurk ! Un brin de toilette sera bienvenu, songe-t-il en marchant vers la rivière. Soudain, l'ours sursaut en découvrant son reflet dans l'eau claire. Qu'est-ce que c'est ? Non, il ne rêve pas. Il a une fleur, là, sur la tête. L'ours pense d'abord à ses brouets. Au pire, il pourrait s'en débarrasser d'un coup de patte. Pourtant, il hésite. Après tout, les fleurs ne choisissent pas où elles poussent. L'ours réfléchit. Il examine son invité. La fleur paraît trop fragile pour être replantée tout de suite. Finalement, l'ours décide de laisser la fleur où elle est, le temps de lui trouver un meilleur endroit, pense-t-il avant de traverser la forêt sous les regards étonnés. Mais quand vient l'heure de la sieste, l'ours comprend que ce n'est pas si facile de dormir avec une fleur sur la tête. Et puis, il faut penser à la rosée de temps en temps. En plus, les fleurs ont besoin de lumière pour grandir. Alors, les jours suivants, l'ours s'installe sous le soleil brûlant. Non d'un grizzly, mais poils sentent le roussi. Il arrive aussi que les fleurs aiment qu'on leur chante des chansons pour les encourager à pousser. Hélas, les ours ne savent pas chanter. Ils préfèrent grogner. Dans la forêt, les animaux sont obligés de se boucher les oreilles ou de déménager. Un beau matin, l'ours se réveille brutalement. Comment ça ? Bzzz ! Eh oui ! Une si jolie fleur ne laisse pas les abeilles indifférentes. Ouste, du vent ! Gronde l'ours en prenant ses pattes à son cou. Cette fois, c'est décidé. Il est temps de trouver l'endroit parfait. Hop, là ! L'ours se déloge de la fleur en douceur, puis il la replante à l'ombre d'un sol pleureur. L'opération est un succès. L'ours peut enfin contempler sa protégée. C'est la plus belle de toutes les fleurs, sourit l'ours avant de s'endormir, épuisée au pied de l'arbre. Sa fleur peut pousser tranquillement maintenant. Le voilà libéré. L'ours n'a plus rien sur la tête, ou presque. Quix, 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 quix. Dis, je pourrais en avoir un comme ça d'oiseau sur ma tête ? Ah non, mais je ne te le donne pas, c'est le mien. Maintenant, c'est le mien. Tu pourrais au moins me dire comment tu l'as fait. Bon, d'accord. Je te montre. Ne quitte pas, regarde la vidéo. Super ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501